Bonjour, je suis très heureux de partager la séquence que j'ai réalisée avec le portail Européana. Je m'appelle Jean-Christophe Jost, je suis enseignant d'histoire et de géographie en collège. Je travaille du côté de Châlons-sur-Saône en France et en Bourgogne. Mes élèves ont entre 13 et 14 ans, ce sont des élèves de 4e. Nous avons étudié 6 dessins anti-napoléonien du début du 19e siècle. La plupart étaient anglais, mais il y en avait aussi des hollandais, des allemands et même des français. La question que nous nous posions est, comment Napoléon est-il perçu par ses adversaires ? Mais plus largement, comment étudier un dessin satirique ? La figure de Napoléon est une figure européenne, incontestablement. Le programme scolaire français, appliqué à la classe de 4e, le montre au moins à deux reprises. D'abord, lorsqu'il nous demande d'expliquer que c'est grâce aux armées et c'est par les armées de Napoléon notamment que les idées de la révolution française vont se diffuser en Europe. Deuxièmement, on nous demande de montrer aussi que l'occupation par les armées napoléoniennes des territoires européens a donné lieu à la naissance du sentiment de révolte qui va se transformer progressivement en sentiment national et qui va éclore dans les années 1848. Au-delà du sujet Napoléon, ce qui m'intéressait de faire, c'était d'initier les élèves à l'étude des caricatures et des dessins satiriques. En effet, ils vont voir quantité de caricatures cette année lorsqu'on abordera l'histoire politique française. Et ils en verront encore plus l'année prochaine quand on abordera la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Guerre froide. Donc il me semblait utile d'installer au travers des caricatures napoléoniennes une initiation à la lecture des dessins satiriques et des caricatures. Première heure, un cours magistral sur Napoléon, le personnage, l'époque, les guerres napoléoniennes. Ensuite venaient deux heures de travail de groupe où chaque groupe d'élèves étudiait une caricature. Il y avait six caricatures à étudier, donc ça faisait six groupes d'élèves. Et enfin, dernière partie, une heure où chaque groupe passait au tableau, présentait le résultat de son étude au restant de la classe. Alors pour le professeur, cette base de données, en ce qui me concerne, a été un véritable bonheur. J'ai trouvé une cinquantaine de caricatures sur Napoléon et j'en ai laissé vraisemblablement des centaines d'autres qui sont certainement quelque part dans des langues que je ne maîtrise pas, comme peut-être le scandinave, le polonais, les langues scandinaves, le polonais et encore d'autres langues européennes. Ce qui saute aux yeux, c'est vraiment la richesse, en tout cas sur ce domaine-là. D'autant plus que le sujet napoléonien est un sujet européen et que chaque pays a des choses à exprimer sur le personnage et à garder quantité de souvenirs, soit des caricatures ou alors des documents sérieux, c'est-à-dire des documents officiels, des documents de propagande, si on peut utiliser ce mot-là, napoléonienne, ou des documents parfois qui sont issus de la culture populaire. Donc le thème de Napoléon est absolument inépuisable sur Européana. Ce qui a le mieux marché, c'est, je serais tenté de dire, le cours magistral a bien marché. Parce que ce n'était pas un cours magistral classique, c'était un cours dialogué bien évidemment. Les élèves sont extrêmement curieux de connaître le personnage, ils sont extrêmement curieux de savoir ce qu'il y a derrière des noms comme Waterloo, Austerlitz, l'histoire des batailles les passionne et les fascine. Et ça, ça a été un très très bon moment. Ce qui a aussi bien marché sur un autre plan, c'était l'étude des images en utilisant Européana et en utilisant notamment les fonctions de zoom et d'exploration des menus détails. Parce qu'il y a un accès à des images de très haute résolution. Les caricatures et les dessins satiriques, ce sont des documents extrêmement précis où rien n'est laissé au hasard. Donc là, j'ai observé les élèves en situation d'exploration, de décryptage des dessins et j'ai senti qu'il y avait vraiment des facultés très très intéressantes sur cet outil pour regarder des images d'excellente qualité. Ça, ça a bien marché. Ce qui a moins bien marché, voire pas du tout, c'était les recherches par mot-clé dans Européana. Il aurait fallu, alors là je donne déjà un élément de remédiation, de reprise, il aurait vraiment fallu consacrer une heure pleine à la manipulation de l'outil pour que les élèves soient familiers avec cet outil. Une partie de mon activité, c'est d'aller chercher à partir du dessin satirique une œuvre sérieuse qui soit l'expliquer, ce dessin, soit le compléter, en compléter un aspect ou alors dont on voyait que le dessin s'était inspiré. Bien, ça, à moins de dicter les mots-clés aux élèves, à moins de leur dicter une démarche extrêmement pas à pas, c'était vraiment assez laborieux. Ça, c'est le problème de l'informatique en général, mais Européana est quand même un portail de recherche relativement expert. Donc, si on laisse les élèves face à Européana, il faut vraiment avoir des objectifs hyper précis, voire leur donner directement le lien vers la ressource. Autre chose que j'ai senti qui ne marchait pas, mais qui n'a absolument rien à voir avec Européana, plutôt sur le fond du problème, c'est la lecture de l'implicite et la lecture des symboles. En quatrième, c'est extrêmement compliqué pour les élèves de trouver que derrière, par exemple, une tête de mort, un squelette, un serpent, le diable, il y a la notion de mal et la notion de critique, la notion de charge contre le personnage. Les élèves prennent presque tout au premier degré et ont du mal à interpréter le sens des dessins. Ça, c'est un problème sans doute qui est lié à la jeunesse des élèves. Je pense qu'en grande classe, il y aurait un peu plus de culture et un peu plus de capacité à interpréter les symboles. Une dernière chose pour laquelle je n'ai pas eu des résultats escomptés, je m'attendais à beaucoup mieux, c'est l'explication du contexte du document, du contexte du dessin. Je parle là du contexte riche, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait en Europe à ce moment-là, qui est-ce qui dessine, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi en veulent-ils à Napoléon, etc. Ça, c'était vraiment beau, c'était surdimensionné par rapport au temps dont on disposait pour traiter de ces caricatures. Les élèves avaient eu une heure de généralité sur l'époque napoléonienne et sur les campagnes napoléoniennes. Ils n'étaient pas en mesure de situer un dessin de 1813 au point de pivot entre les succès et les échecs militaires de Napoléon. Ils n'étaient pas en mesure, la rupture du traité de Tilsit ou de la paix d'Amiens, de dire voilà ce que les Anglais pensent de Napoléon ou voilà ce que les Russes pensent de Napoléon. Ça, c'était vraiment hors portée des élèves. Et donc, au lieu de leur faire exprimer un contexte très riche, je leur ai fait plutôt exprimer un contexte très simple. Où en est Napoléon de sa carrière à ce moment-là ? Est-ce qu'il est empereur ? Est-ce qu'il est général ? Est-ce qu'il est au moment de l'apogée ? Est-ce qu'il est au moment du déclin ? Voilà, je pense, le maximum qu'on puisse demander à des élèves de quatrième qui n'ont pas eu de leçons vraiment approfondies sur Napoléon. L'évaluation du travail ? Alors, finalement, qu'est-ce que je demandais ? Qu'est-ce que j'attendais ? J'attendais que les élèves aient une initiation au dessin satirique. Les présentations que nous avons eues en classe étaient très très contrastées. Certaines étaient excellentes et d'autres étaient vraiment à côté de la plaque. Les élèves, certains groupes d'élèves ont paru complètement désemparés finalement, même après deux heures de travail. Alors, je pense qu'il est très très difficile d'évaluer comme ça une compétence aussi complexe que celle de savoir lire le second degré d'un document et lire l'implicite d'un document, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand on travaille avec des dessins satiriques. Donc, je n'ai pas de réponse à donner là-dessus. J'espère simplement qu'ils auront compris la complexité du dessin satirique et le fait que sur un dessin satirique, aucun détail n'est anodin. Quels sont les conseils à des collègues qui auraient l'idée de s'inspirer de cette séquence ? Eh bien, il y aurait plusieurs conseils. Premier conseil, peut-être le faire en lycée, de préférence. Deuxième conseil, si vous voulez le faire en collège, ne laissez pas les élèves en face d'un dessin complexe. Utilisez plutôt un mode que j'aurais dû moi-même utiliser, qui est le mode, le dessin satirique d'un côté, en contrepoint du dessin sérieux. Alors, c'est tout à fait possible. Si on prend l'exemple, par exemple, du champ de bataille de Leipzig, il y a manifestement une inspiration par le dessinateur satirique du célèbre tableau du baron Gros sur le champ de bataille de Hélo. Donc, on peut prendre le sérieux pour le baron Gros, le satirique pour le dessin allemand que vous verrez si vous regardez les documents, et faire comprendre aux élèves de quelle manière l'un a été détourné par l'autre. De la même manière, lorsqu'on a la représentation de Napoléon seul sur l'île de Sainte-Hélène, je fais référence à l'une des caricatures, il serait intéressant de comparer cette représentation grotesque avec les représentations idéales où on voit l'homme seul sur un rocher en train de regarder à l'horizon. Moi, en quatrième, j'aurais davantage, pour faire une initiation au dessin satirique, mis en parallèle le sérieux et le satirique. Or là, je n'ai livré que le satirique. Et c'était peut-être une erreur de ma part. C'était même certainement une erreur de ma part. En conclusion, je vous inviterais à aller regarder la sélection de caricatures que j'ai faite, qui est sous la forme d'un dataset. Il y en a une cinquantaine, mais à mon avis, il y en a dix ou vingt fois plus intéressantes. Donc, élargissez encore cette sélection. Je suis pour ma part assez persuadé qu'Européana peut servir de fonds documentaires sur toute l'année scolaire, quel que soit le sujet d'histoire et parfois même de géographie abordés. Cela nécessite que les élèves soient familiarisés avec le portail. Bon, ça, c'est si on veut faire des activités avec les élèves. Mais pour le professeur et pour les sources documentaires d'enseignement, je pense qu'il y a énormément de choses à aller chercher dans Européana. Et j'espère que vous vous amuserez autant que moi dans ces recherches. Au revoir.